Les deux premiers sièges de prière de 12 heures de l'année 2024 ont été tenus sous la direction du responsable de la prière du jeûne dans le ministère au Bénin, le pasteur Koui Christophe. Ce 9 janvier 2024 sur le centre chrétien de la CMC d'Agla et ce 10 janvier 2024 sur le centre chrétien de la CMC d'Atombokodi de 9 heures à 10 heures. Ces sièges de prière ont été co-gérés en session par les différents dirigeants de Cotonou et environ. Les vaillants de la prière ont bataillé sur les différents aspects de notre œuvre à l'interne au niveau national et à l'esternement au niveau international. D'autant que les saints rassemblés ont prié pour les frères qui travaillent dans le gouvernement à divers niveaux pour qu'ils n'aillent pas se compromettre et se faire piéger. Ils ont aussi prié pour les jeunes filles et garçons de notre œuvre qui sont la relève de demain afin qu'ils vivent dans la sainteté. Pour les enfants de dirigeants, les saints ont supplié le Seigneur pour qu'ils soient protégés contre toute attaque du diable. Tout ceci au premier jour. Ils ont prié notamment pour renverser les principautés qui dominent dans chaque département de notre pays, le Bénin. Ici à Glan, nous sommes venus aujourd'hui 9 janvier 2024 pour participer au premier siège de l'année. Mais qui s'inscrit dans le cadre du renversement de toutes les principautés, des sacrifices, de tout ce qui sera fait aujourd'hui et demain au Bénin. Parce que vous savez bien, le Bénin, malheureusement, a fait la fête du Vodou, donc un peu du sacrifice pour les démons, pour soi-ci, pour Satan, aujourd'hui et demain. Donc, nous maintenons la veille en prière pour ramasser tout ce qui sera fait pour conserver notre ministère, pour conserver notre nation, garder l'indépendance de notre nation. Merci beaucoup. C'est avec Action de Grâce et Ferme Assurance qu'ils se sont donnés rendez-vous au deuxième jour. Dieu nous a accordé une grâce et qu'aujourd'hui, on avait notre série de prière pour intercéder pour notre nation et intercéder pour notre ministère. Parce que la prière, ça fait beaucoup de choses dans la nation. Et avec les témoins qu'on a reçus de nos frères de Koumé, ça l'appuie de nos premiers frères. C'est à cause de ça qu'on a engagé sur ces prières. Avec les frères qui ont quitté plusieurs églises, il y a le frère Robert Bravo qui a dirigé, il y a le pasteur Alimoska, il y a Maman Anaton Jussé. Et c'est en plus moi-même qu'on conduit ces sièges de prière pendant 12 heures du temps. Et Dieu a été avec nous, nous sommes au nombre de 60. Et on a vu vraiment la mère de Dieu, les frères étaient très contents. Demain, nous serons partagés pour continuer ce siègeur de prière pour notre nation et pour notre Dieu. Pour que la puissance de Dieu soit libérée pour le gamin des âmes, l'implantation des églises. Pour que les ténèbres soient reculées, pour que la lumière puisse briller dans notre nation. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce jour. Que le nom du Dieu soit libéré. Amen. Le dernier jour du siège de prière s'est accentué sur le dirigeant international de la CMCI et le dirigeant national de la CMCI Bénin. Les pasteurs Théodore Andossé et le pasteur Kumamé Boussou. Afin que le Seigneur Jésus-Christ protège et fasse avancer chaque aspect de leur vie et de leur ministère. Ils ont aussi intercédé en faveur de tous les autres dirigeants et pour les frères dans la CMCI. Afin que le Seigneur Jésus-Christ les protège et qu'il soit révélé davantage en eux. Nous bénissons le Père de notre Seigneur Jésus-Christ à la gloire duquel les prières de ses vaillants ont été élevées. Que toute la gloire lui revienne. Abdias Adonvo pour la RTVC Abdias Adonvo pour la RTVC Boussou. Abdias Adonvo pour la RTVC Merci.